Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette émission « Dîmois tout ». Aujourd'hui, nous avons changé de décor. On n'est pas sur notre plateau ordinaire, nous sommes dans un plateau spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique en République démocratique qu'on nous. Nous sommes avec le président fédéral de la Ligue des Jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, une épaisse unifiée de la ville de Louboumachi. Il s'agit bien de Patrick Afoubi. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. Vous vous portez très bien. Très bien, voilà. Avec vous, nous allons parler un peu de l'actualité politique qui domine en République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur le congrès d'ensemble de la République de Moïse Kattoun-Bichapwe. Nous parlerons également de ce communiqué conjoint qui a été un espace fait entre Martin Fayoulou et Matata Kognon et le docteur Denim Kouigé. Et aussi, ces voeux émis par les gouverneurs qui veulent que l'Union sacrée soit transformée en une plateforme électorale pour soutenir la candidature du président Félix. C'est ce qu'il a dit en 2023. Alors, président Patrick, on commence d'abord par cette question-ci. Comment vous, vous avez suivi les congrès d'ensemble de la République de Moïse Kattoun-Bichapwe ? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons suivi avec attention le congrès qui s'est tenu ensemble pour la République, où ils ont eu à annoncer, bien évidemment, après la sortie médiatique de monsieur Moïse Kattoun-Bichapwe, leur départ de l'Union sacrée. Nous sommes dans un état démocratique. Nous, l'UGP, c'est parti au pouvoir. Nous sommes un parti qui a lutté pour la démocratie. Et nous ne voyons pas de problème, de souci avec le fait qu'ensemble pour la République, l'Union sacrée. Et nous avons suivi le congrès, mais nous avons remarqué un brin de dictature pour leur façon de faire. Comment ça, dictature ? Il y avait six candidats. Et c'est six candidats. Mais le président d'ensemble pour la République, avant, bien avant le congrès, a eu déjà à prendre ces décisions qui ont tout simplement été enterrées. Il a juste tout simplement déclaré déjà son départ de l'Union sacrée, le départ de son parti politique. Et tout cela n'a été qu'enterminé au niveau du congrès, où on a fabriqué des candidats qui se sont désistés en lieu de place, et d'aller aux éditions avec le candidat de Miskatung. C'est ça qui est tout à fait aussi regrettable pour un parti qui aspire à diriger ce pays démocratiquement. Déjà, au sein du parti N'est Pas Démocratie, nous avons suivi le maître Onimba, si je ne veux pas plus, qui a décrié ce validement de l'ensemble pour la République. Et tout à fait, nous n'avons pas de l'univers, il a décrié cette façon de faire des choses. Voilà. Alors là, c'est sur le plan Ford. Maintenant, sur le plan FON, Miskatungi a quand même accusé ses régimes, le régime, le président Félix-Sichédi, d'être incapable de venir, n'est-ce pas, au problème qui mine actuellement la société qu'on connaît. Non, mais pas du tout, pas du tout, M. Miskatungi, ce n'est pas une bonne façon de faire des choses. Si vous aspirez à la magistrature suprême, faites-le lire, faites-le d'une manière correcte, d'une manière sincère, pas en voulant fomenter des faux arguments pour salir l'autre. En quoi ? Est-ce que le régime de Félix-Sontagne, c'est qu'il dit Chirougo, a joué comme il le dit ? Le bilan est chaotique, selon lui. Le bilan est chaotique avec lui. Si le bilan est chaotique, c'est avec lui. Il a géré, il a fait du ministère au sein du gouvernement national. Il a des mandataires et autres dans la gestion étatique, ici en République démocratique du Congo. Et lorsqu'il parle du bilan chaotique, donc il fait partie de ce bilan chaotique. Nous connaissons la stratégie de l'homme. C'est ce qu'il a fait avec Joseph Kabila Kabangé en son temps. Il a géré le pays, il a géré la province du Grand Katanga pendant près de 8 ans. Il a géré cette province et à l'aube des élections, il décide de quitter son frère Joseph Kabila pour aller, soi-disant, à l'opposition et se refaire une nouvelle peau. Et aujourd'hui, il vient de faire la même chose avec Félix-Antoine Chisekédi. Il a travaillé avec Félix-Antoine Chisekédi, par entremise bien évidemment de ses envoyés au niveau du gouvernement et des entreprises publiques. Il a travaillé et à une année des élections, il réitère le même jeu. Il quitte celui avec qui il a travaillé et se met à la critiquer. Le même jeu qu'il a fait avec Joseph Kabila. Tu gères pendant 8 ans et lorsque l'on est à l'aube des élections, tu quittes. Et c'est là que tu sors tes griffes et c'est là que tu veux faire comprendre que la gestion était chaotique. Mais lorsque vous étiez en train de gérer l'ensemble, tu ne voyais pas cette gestion chaotique. Voilà où se trouve le problème. Et moi, lorsqu'il parle de gestion chaotique, de quelle gestion chaotique il parle ? Lui, il l'a géré avec Joseph Kabila. Ils ont été capables de produire un budget de combien dans ce pays ? Il dit quand même qu'il a été un bon gouverneur. Vous avez des preuves ? Un bon gouverneur ? Un bon gouverneur ? Oui. Il a construit un honteur. Même M. Jules, nous savons très bien que le grand Katanga, dans son ensemble, est le plus grand contributeur au budget national. Tout à fait. Que ce soit du temps de Joseph Kabila, que ce soit du temps de Félix Chiseki. Tout à fait. A son époque à lui, M. Moïse Katoumi, le grand Katanga contribuait à hauteur de combien ? On était incapables au niveau national d'atteindre 4 milliards de dollars de budget. Félix Chiseki d'y arrive et on a un budget de 16 milliards. Grâce notamment au grand Katanga avec les différents gouverneurs parmi lesquels celui du haut Katanga, M. Jacques Kabila Kabila. Qui a d'ailleurs été prévisté le meilleur gouverneur. Bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons M. Moïse Katoumi qui veut nous montrer que lui, les meilleurs gestionnaires que Félix Chiseki, gérer une province, il ne veut pas gérer de temps de pays. Gérer le Katanga n'est pas signifiant de gérer la République démocratique du Congo. Félix Chiseki dit qu'on a fait beaucoup pour notre pays. Lui, M. Moïse Katoumi qui a géré cette province en 100 ans, la gratuité de l'enseignement a été constitutionnelle. Pourquoi ils ne l'ont jamais appliqué? Félix Chiseki dit qu'il arrive au pouvoir, il applique la gratuité de l'enseignement. Eux qui ont géré ce pays pendant plus de 8 ans, nous avons notre armée qui n'avait qu'un budget de 200 millions. Félix Chiseki dit qu'il arrive au pouvoir, nous avons la loi sur la programmation militaire, nous avons un budget de près de 1 milliard 600 millions de dollars pour notre armée. Et on vient de se battre, pendant qu'eux géraient ce pays, la République démocratique du Congo était sous embargo militaire. La République démocratique du Congo était sous le régime de notification. On était incapable d'acquérir l'armement nécessaire pour sécuriser notre pays. Félix Chiseki dit qu'il arrive au pouvoir et cet embargo militaire est levé. Le Rwanda est condamné par toute la communauté internationale, pendant que Moïse Katoumi était incapable, sur le plateau de France 24, de condamner ouvertement Paul Kagame ainsi que le Rwanda. Et aujourd'hui, la communauté internationale condamne le Rwanda ainsi que Paul Kagame. Et on traite Félix Chiseki dit qu'il est incompétent et on traite Félix Chiseki dit qu'il est incapable de régler les choses. Aujourd'hui, le M23 est dos contre mur. Ils ont décidé de quitter, d'abandonner les positions qu'ils ont eues à occuper par le passé. Et on dit que Félix Chiseki est un incompétent, monsieur le journaliste. Selon tout à fait couéant, monsieur Moïse Katoumi n'a aucun argument à présenter contre le président de la République, Félix Chiseki dit, en 2023. Mais ça, ce sont des échappatoires pour ouvrir une défaite électorale en vue. Est-ce qu'un âme et conscience, l'union pour la démocratie et les progrès sociaux, une épaisse, a peur de Moïse Katoumi? Pas du tout. Monsieur Moïse Katoumi était en exil lorsque nous nous avons pris le pouvoir. Il n'avait pas le droit de fouler ses pieds ici au Congo. On lui avait arraché ses pièces d'identité. Puis lorsque Félix s'entend disait qu'il y avait, parmi les premières choses qu'il fait, il remet le passeport à Moïse Katoumi et lui demande de rentrer au Congo. Vous avez déjà la réponse. Nous n'avons pas peur du candidat Moïse Katoumi. Voilà. Alors, vous avez compris, mesdames et messieurs, l'union pour la démocratie et les progrès sociaux n'a pas peur de Moïse Katoumi. Moïse Katoumi, qui a d'ailleurs, n'est-ce pas, a dit qu'il est ce candidat-là qui va transformer la vie des Congolais. Parce qu'il a quand même mal de voir qu'il y a une classe de privilégiés et une classe de moins privilégiés. Et lui, il va transformer ça. Lui, quand il a été gouverneur, il a laissé quelle classe de privilégiés, des classes moyennes ici ? Non, mais on dit qu'il n'a laissé aucune classe de privilégiés. Il n'a pas laissé aux entreprises minières de bien payer les travailleurs congolais, quand il est arrivé. C'est tout à fait normal, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation, c'est tout à fait normal, en tant que gouverneur, il dit qu'il a laissé quelle classe moyenne ? Le pauvre congolais, la pauvre femme, le râle qui produisait du charbon, le pauvre monsieur qui produisait des briques, a vu M. Moïse Katoumi entrer dans son secteur, produire des briques, produire même les bilanga, les galenga, nos légumes ici, ouvrir même des salons de boiffure, au détriment de la pauvre population. Et vous pensez qu'un capitaliste comme ça est capable de vous laisser une classe moyenne ? Oui, non, mais pas du tout. Et ce que nous avons vécu ici en Provence, vous voulez nationaliser cela ? Vous voulez mettre à la tête de ce pays quelqu'un qui va même prendre la place de vous, journaliste, mais il donne l'exemple d'un congolais qui doit travailler dans tous les secteurs. Lui, il va récupérer tous les secteurs. Et nous n'aurons plus rien à faire ici au Congo, parce que lui, il va tout récupérer. Lui sera là un président commerçant. Lui, c'est ça, c'est ce qui se fait. La politique, ce n'est pas son truc. Vous voulez mener la politique, la gestion de ce pays, vous allez voir la réalité, vous allez voir la rétombée. Les gens ont pleuré ici. Si vous n'étiez pas dans le secteur du business, demandez aux businessmen. Ils vont vous dire comment ils ont eu à pleurer. Ils vont vous dire comment il y avait un monopole qui a été établi par le président de l'ensemble de la République. Et c'est ça que nous ne voulons pas pour notre opinion. Voilà. Alors, on va enchaîner directement avec notre sujet. C'est le sujet qui concerne cette déclaration commune, faite lundi dernier par trois personnalités politiques de la société civile. Il s'agit bien de Moukouégué, le docteur Denis Moukouégué. Il s'agit également de Matata Ponyomapong, le sénateur. Et aussi Martin Fayoude-Madidi, ancien candidat malheureux à l'élection de 2018. Comment vous avez trouvé ces communiqués-là ? M. le journaliste, ce n'est même pas un peu bloqué. Ça ne vaut même pas la peine à ce document-là qu'ils ont eu à produire. C'est plein de haine, de manque de considération à l'endroit du président. Un document tenté de haine dont l'objectif est de dédouaner M. Augustin Matata Ponyomapong. C'est quelqu'un qui a détourné des millions et des millions. Où en sommes-nous avec le projet Boucan d'Aloso ? De ces organisations, où en sommes-nous ? Tous ces millions-là qui ont été détournés. Aujourd'hui, la justice veut récupérer cet argent-là. Et vous, vous habitez en vous déclarant candidat à la présidentielle. Et lorsque l'on va vous demander de retourner cet argent-là, on va vous demander de répondre devant la justice, on va crier à l'acharnement. On n'est pas du tout. L'opposition n'est pas une blanchisserie. L'opposition n'est pas une blanchisserie pour les gens qui ont volé des millions dans ce pays et qui doivent répondre en mettre cet argent-là. Et on veut les dédouaner dans ce document-là. On veut les protéger. Mais pas du tout. M. Martin Fahillou, moi-même, j'ai dit candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Tout à fait. Mais il va continuer avec sa vérité des urnes jusqu'à quand ? Non, il a déjà abandonné ça. Il a déjà abandonné maintenant ses 4... Maintenant, vers 2023, grâce à Félici Sévédie, qui organise des élections dans l'État, qui organise des élections sans aucun retard, tel que le calendrier électoral le prévoit. C'est grâce à Félici Sévédie. Martin Fahillou, moi-même, qui critique la justice, Félici Sévédie, qu'est-ce que l'unique a pas de faire ? M. le journaliste, gérer un hôtel, il n'est pas signif de gérer toute la République. On doit faire la part des choses. Mais c'est la petite chose, quand on est fidèle dans des petites choses, même dans des grandes. Ça, c'est la Bible. Mais quand on cherche, on ne cherche pas à se comparer à un bœuf, on risque d'exploser. Félici Sévédie a fait beaucoup pour ce pays qui a été géré pendant plusieurs années par notre frère Joseph Kabila Karmangé. Nous reconnaissons, bien évidemment, la passation civilisée du pouvoir en 2018, passation pacifique. D'ailleurs, je voudrais rappeler à ceux qui cherchent à embrouiller l'ancien président Joseph Kabila, de le laisser se reposer en paix. Il nous a permis d'avoir une passation civilisée. Félici Sévédie fera de même après son deuxième mandat. Donc, laissons le pays avancer sur des bonnes bases. Dr. Denis Moukoué Kabila. Oui, le réparateur des femmes. Le réparateur des femmes. Il a beaucoup fait pour ce pays. Ça, vous reconnaissez. Je le reconnais. Oui, il a beaucoup fait pour ce pays. La nation, lui, reconnaissance. D'ailleurs, il a eu le prix Nobel, Dr. Denis Moukoué Kabila. Ce qui est regrettable, c'est qu'est-ce qu'il vient faire en politique. Mais il vient s'embrouiller. Il cherche à se salir pour rien. Il cherche à se salir à cause de nos amis occidentaux ou comment on les appelle encore ? Les Américains aussi. Je ne sais pas s'ils sont des Américains, tous ceux qui sont en train de tirer des ficelles derrière. Oui. Dr. Denis Moukoué Kabila est incapable de reconnaître l'action de Félici Sévédie. Lui qui a réparé toutes ces femmes qui ont été victimes des affres de la guerre. Et aujourd'hui, vous avez un président de la République, de père et de mère, qui a le souci, de la population congolaise, qui a le souci d'instaurer la paix, de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Et vous préférez le combattre. Mais il n'a du tout. Reconnaissez aujourd'hui, lui, Dr. Denis Moukoué Kabila, il a réparé toutes ces femmes parce qu'un réunion démocratique du Congo est incapable d'avoir l'armement nécessaire pour combattre l'ennemi. Nous avons vu le secrétaire général des Nations Unies reconnaître que le F23 avait un armement sophistiqué que l'arrivée démocratique du Congo n'avait pas. Mais aujourd'hui, nous serons capables d'avoir ça au lieu et place. Le lendemain de cette décision, vous, au lieu de féliciter, le gouvernement, pour ceux qui l'ont accompli, vous condamnez le gouvernement, vous dites qu'il est offensé. C'est tout à fait regrettable. Ils prennent l'exemple que le gouvernement congolais a quand même accepté que les armées étrangères viennent nous aider ici. Mais la Morusco, c'est l'armée qui vient nous. La même Morusco qui sont en train de demander dans leur lettre là de demeurer en République et en République du Congo et même de nous aider à organiser les élections, de nous aider à sécuriser notre pays. Elle est composée depuis la Morusco. Mais ce sont des armées étrangères. Des armées étrangères. Tout ça parce que la Morusco, elle est internationale. Ce sont les Occidentaux qui sont à la haine qu'on ne veut pas reconnaître l'EAC qui vient aussi intervenir dans notre pays lorsque nous nous appuyons sur nos propres frères africains. On n'en dénique, mais on préfère que nous nous appuyons sur ceux qui sont au-delà de l'Afrique. Vous voyez qu'il n'y a pas de tour. Alors il y a cette question très importante. Quand vous regardez bien, Martien Fayoulou a quand même une assise politique dans l'Ouest. Vous avez Denis Moukouégué, c'est plus le Sud qui vous, et Matata Pouégué, c'est le Manier Maçon Fier, vous l'avez construit une belle université, l'Université Mapon. Vous ne craignez pas que l'électorat du président Tchisekégui puisse se saigner tard et qu'il puisse se retrouver perdant ? 2023, déjà qu'il y a ses francs ici. Il y a Moïse Gatoumé aussi des d'autres politiques. On n'est pas du tout. L'électorat, une raison de la République, ne va pas, le président de la République ne va pas son électorat grâce à certaines têtes d'affiches. Mais c'est grâce à son bilan. C'est le bilan de Félix Tchisekégui qui va parler pour lui lors des élections de 2023. Pour nous, c'est ça la réalité. Pour nous, c'est ça qui va se passer. Mais lorsque vous parlez du type de lui, le président de la République a des alliés ont été vus. Vous savez, le sénateur Modeste Béatil Kouébo qui, avec son nef, qui s'est la plus grande force au sein de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas quelqu'un à déconcilier. Nous avons vital Caméré qui est allié de première heure. qui réclame aussi le respect de l'accord de l'Europie. Il ne faut pas oublier avec Mili Kambal. Quand est-ce que tu as fait ça ? C'est Mili Kambal qui était d'ailleurs... Oui, il y a plein d'âge. Oui, il y a plein d'âge. Tout simplement. Vita Félix Tchisekégui. Avec l'argent dans les institutions internationales, dans les institutions internationales, c'est là où il a gagné des millions pour aller construire cette université à son dame berne. Il est dirigeable. Soyez donc concrets. Oui, soyez donc concrets. Dans le maniement, c'est évident. Le président de la République qui va parler pour lui. Il n'y a pas un leader là-bas qui va porter sa candidature. Oui. Il va faire sa campagne. Oui, il va descendre sur place. Félix Tchisekégui a fait le tour du pays en 2018 et il fera encore le tour du pays dans la campagne électorale. Et ses actions vont parler pour lui lors de la campagne électorale. Dans le catonga, je battrai la campagne du chef de l'État. Vous allez battre la campagne. Je vais battre la campagne du chef de l'État en tant qu'on attendait. Je vais battre la campagne du chef de l'État même si le ministre catonga n'est plus avec nous. Je suis là. Et faire gagner le chef de l'État dans le campagne, effectivement. Voilà. Alors, on va prendre le dernier sujet. C'est l'Union sacrée. Les gouverneurs, après la conférence des gouverneurs, ils ont mis le vœu de voir l'Union sacrée s'est transformée en une plateforme électorale pour faire élire le chef de l'État pour un deuxième mandat. Une bonne chose pour vous ? Les gouverneurs, ils ont demandé à ce qu'il y ait une plateforme électorale. L'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. C'est le chef de l'État et l'État qui ont emmené l'Union sacrée. Si l'Union sacrée doit se mener en plateforme électorale, je pense que c'est le chef de l'État qui devra en décider. Il est le seul patron de l'Union sacrée, il est le seul contre le contrôle de l'Union sacrée, il est le seul qui doit décider de l'issue de l'Union sacrée. Mais nous, à l'Union pour l'admocratie et le problème social, notre combat, c'est d'obtenir la majorité parlementaire au sein de la société nationale. UDPES. Voilà. Alors, vous avez compris, pas de commentaires. Alors, M. le Président de la Ville des Jeunes, UDPES, une fille de la ville de Loumachi, nous sommes, en tout cas, pendant une période d'enrôlement d'électeurs, peut-être un message à tous les électeurs, les nouveaux majeurs, qui sont en train de nous suivre, parce que le groupe à Thanga sera concerné d'ici janvier. Oui, notre message à toute la population, à l'attendu de l'UDPES, et à tous les électeurs, les nouveaux majeurs, c'est allons nous enrôler. Allons nous enrôler massivement. Lançons notre message de l'appel à l'enrôlement. Partout où nous pouvons nous retrouver, dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos blancs, dans nos rues, dans nos avenues, auprès de nos voisins, demandons à tout le monde d'aller s'envoler, demandons à tout le monde d'aller prendre sa carte d'électeur. La Commission électorale nationale indépendante a mis en place une application qui nous permet d'entrer nos informations déjà, et d'arriver tout simplement au centre d'enrôlement et de présenter le code QR qui permet à l'opérateur de nous enrôler dans les plus brefs pour ne pas perdre beaucoup de temps. Et je pense que nous devons prendre en compte le fait que c'est notre vote à nous en tant que personne qui va déterminer l'avenir de ce pays, qui va déterminer qui va diriger ce pays. Il ne faut pas dire que ok, les autres ont voté, les dirigeants seront là et par après commencer à se plaindre que les députés qui sont là à l'Assemblée nationale. Nous ne les avons pas élus. C'est le moment d'aller décider de qui, de quelle est la personne à qui vous confiez la gestion de ce pays. Si ça va nous faire à l'enrôlement de l'avenir à l'avenir pour aider la population. Merci beaucoup Corzo d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci monsieur le journaliste, c'est un honneur. Merci. Au mois de janvier 2023, nous serons avec lui peut-être qu'il va donner l'exemple de l'enrôlement et nous serons là pour donner ses goûts avec tous les électeurs, vos futurs électeurs qui vont sûrement vous élire. On a besoin du rajeunissement de la classe. Bien évidemment, on doit rajeunir la classe politique. C'est aussi cela l'objectif. La jeunesse doit se présenter en masse aux conférences électorales. 2023 comme nous le ferons aussi. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci à Énonc également qui nous a accompagnés. On se fixera à vous prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada